alain propos d'un normand préjugé de moraliste dans cette salle d'examen où je me trouvai l'autre jour bien par hasard j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire le candidat répondait sur le déterminisme et la liberté il expliquait que ces deux idées sont en conflit car disait-il si ce qui se passe à un moment donné est déterminé absolument par tout ce qui précède et accompagné n'importe quel événement serait calculable d'avance si l'on savait tout et l'homme qui se trouve dans l'événement ne serait jamais libre de choisir entre une action et une autre après cela il disait le déterminisme n'est qu'une hypothèse et la morale ne peut pas l'admettre car si nous ne sommes que des machines c'est bien vainement que nous délibérons nos actions sont ce qu'elles peuvent être et il n'y a plus ni bien ni mal le professeur roche la tête d'un air satisfait comme lorsque l'on entend un air connu chanter convenablement voilà donc la doctrine officielle voilà comment ils apprennent aux jeunes gens à se défier des préjugés et à penser ardiment par eux-mêmes du reste l'élève récitait sa leçon afin d'être bachelier ce sont des problèmes auxquels il ne pensera plus jamais sans doute pour moi si j'étais élève et si on me faisait des discours de ce genre j'aurais bien des choses à demander je demanderais d'abord si l'hypothèse en question à savoir que tout ce qui arrive est déterminé par ce qui se passe l'instant d'avant est vérifié ou non on m'accorderait qu'elle est vérifiée dans la mathématique si je pose trois nombres leur somme est absolument déterminée il faudrait bien convenir aussi que dans les machines dans les creusets dans les courants électriques partout où des corps agissent et réagissent les uns sur les autres on vérifie autant qu'on veut que les mêmes conditions conduisent au même résultat par exemple il faudra toujours brûler le même poids de charbon pour faire bouillir le même poids d'eau sous la même pression je sais bien qu'on prétendrait m'embarrasser en allégant que les êtres vivants agissent et réagissent selon d'autres règles mais je ne me laisserai pas effrayé je me demanderai si cette volonté libre dont il parle peut remplacer un biftec je demanderai si l'on n'a jamais constaté ou seulement soupçonné que les mouvements d'un homme puissent manifester une plus grande énergie que celle qu'il a reçue en s'alimentant je conclurai que notre hypothèse a été vérifiée jusqu'ici autant de fois qu'on a voulu que par conséquent elle est ce que l'on a coutume d'appeler une vérité dès lors toute leur doctrine revient à ceci toute vérité n'est pas bonne à dire on sait autant qu'on peut savoir quelque chose que tout est absolument déterminé seulement dès qu'on traite de morale il est bon de l'oublier pourquoi parce que si l'on y pensait il n'y aurait plus de morale voilà un admirable raisonnement n'est-il pas vrai je cherche la vérité et je l'affirme tant qu'elle ne change pas mes habitudes dès qu'elle me gêne je n'y pense plus je m'applique à n'y plus penser ainsi pense le prodigue il se dit si je faisais mes comptes je m'apercevrai sans doute que je vais à la ruine et cela me serait désagréable aussi je ne fais pas mes comptes ainsi résonne la morale laïque et ils disent qu'ils ont séparé l'église et l'état